... Manager, directeur, pilote, pilote, éducateur, le chef, je dirais leader, chef, pilote pédagogique, d'ailleurs ici on m'appelle le chef. La préparation de la rentrée scolaire prochaine, le bilan de cette année avec l'orientation notamment des élèves. Je travaille toujours d'ailleurs au projet d'établissement, l'atelier artistique avec lequel je suis engagé, l'élève 4e et 3e. Et puis les projets, les projets pédagogiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Dossier financier, la communication d'une façon générale, la vie pédagogique de l'établissement. C'est l'orientation pour mes 3e et mes 2e, c'est toute la logistique de l'établissement qui est en mouvement, en création. C'est un établissement qui a été créé il y a 4 ans. Le projet d'établissement qui évolue tout le temps. C'est le suivi des élèves. Le troisième dossier un peu administratif quand même. C'est une question difficile. A redonner une jolie image de l'établissement, j'entends une image déjà physique. J'ai réussi, une des premières choses à laquelle je pense, c'est avoir réussi à mettre en place des projets innovants. C'est de parvenir à un équilibre, mettre l'établissement dans un équilibre. Et on a pu en 3 ans, on a pu déjà en faire un outil performant qui fait envie. Fédérer l'ensemble du personnel et de la communauté, notamment les parents d'élèves, autour d'un projet. Il faut tout cas faire cheminer l'idée auprès des collègues professeurs, des collègues des personnels éducatifs aussi, qu'on pouvait se donner le droit d'expérimenter, d'innover, d'apporter de la nouveauté dans un établissement scolaire. L'éradication du redoublement en fin de seconde, puisque nous sommes arrivés à un taux de 1%. Tous les sixièmes et tous les cinquièmes passent un tiers de leur temps hebdomadaire sur de l'enseignement déploisonné, axé sur les compétences du socle. Tous les après-midi, de 14h à 15h30, on est en plein dedans. Ça apporte énormément de questionnements, déjà de renouveau sur la pratique pédagogique de chacun, des enseignants, des professeurs, de nous. C'est un établissement où les enseignants sont profilés, c'est-à-dire qu'ils savent, lorsqu'ils arrivent dans l'établissement, en gros, disons, à quelle sauce ils seront mangés. Ils savent que tous les après-midi, ils sont sur un enseignement qui n'est pas noté, qui est évalué par compétence uniquement. Ils y adhèrent. C'est un enseignement sur lequel est fondée la démarche de production, d'investigation. Ils adhèrent pleinement, ils fabriquent. Il y a énormément de projets et je crois que ça a effet boule de neige. Il y a eu un effet boule de neige et ça, c'est très bien. Bon, c'est vrai que la sauce, parfois, elle est un peu plus épaisse que ce qui était prévu. Ça fait un étude. C'est vrai que la sauce, parfois, elle est un peu plus épaisse. La sauce, parfois, elle a l'air. Ça fait un petit peu plus épaisse que ça a été très bien. C'est très bien. La sauce, parfois, elle a l'air. C'est très bien. C'est très bien.